Bien le bonsoir les enfants ! L'histoire de ce soir s'intitule Daniel le Panda Cette histoire, écrite et réalisée par le Monde des Enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si tu aimes le contenu. Bien, à présent, nous allons commencer. Es-tu prêt ? Ce matin-là, Daniel le Panda se réveilla avec un sourire éclatant. Il avait eu une idée incroyable pendant la nuit. Construire une cabane dans les arbres pour impressionner ses amis. En sautant hors de son lit, il se précipita vers la cuisine où son papa préparait le petit déjeuner. « Papa, papa ! » s'écria Daniel. « Je veux construire une cabane dans les arbres ! » Son papa posa son bol et regarda Daniel avec un souris. « Une cabane dans les arbres ? » « Mais construire une cabane demande du temps et de la patience. » « Es-tu prêt pour cela ? » Daniel hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, 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 papa, je suis prêt. » Ils passèrent la matinée à dessiner des plans. Daniel imaginait une cabane avec des grandes fenêtres, une échelle de cordes et même un petit drapeau au sommet. Ensemble, ils décidèrent du meilleur arbre pour construire cette cabane de rêve. Le cœur de Daniel battait vite. Il pouvait déjà imaginer ses amis s'émerveiller en découvrant ce qu'il allait construire. Ce serait son plus grand projet. Le vent souffla doucement à travers les branches de l'arbre choisi, comme s'il approuvait l'idée. Daniel était prêt pour l'aventure qu'il attendait. Le lendemain matin, Daniel était déjà debout avant le lever du soleil, prêt pour sa grande aventure. Avec son papa, ils avaient rassemblé tout ce dont ils avaient besoin. Des planches en bois, des clous, un marteau et surtout, beaucoup d'énergie. « Allez, on commence ! » dit Daniel, les yeux brillants. Sous l'œil bienveillant de son papa, Daniel saisit le marteau et enfonça son premier clou. Mais... Crac ! Le clou s'enfonça de travers et la planche se fissura. Daniel fronça les sourcils. Ce n'était pas aussi facile qu'il avait imaginé. « Ne t'inquiète pas, Daniel ! » dit son papa en souriant. « Le bricolage, c'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, c'est un peu difficile. Mais avec de la pratique, tu vas y arriver. » Daniel prit une grande respiration. Il essaya à nouveau. Cette fois-ci, le clou s'enfonça correctement. Mais... pas très droit. Pourtant, il ne se découragea pas. Petit à petit, il commençait à prendre le coup de main. Le soleil monta dans le ciel, éclairant leur travail acharné. Daniel sentait déjà une petite fierté grandir en lui. Ce n'était pas parfait, mais c'était son premier pas vers quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'était déjà une victoire pour lui. Alors que Daniel continuait de marteler et de clouer, il commençait à sentir la fatigue. Ses bras étaient lourds et il se demanda si la cabane allait vraiment être aussi incroyable qu'il l'avait imaginé. Soudain, il entendit des voix derrière lui. « Salut, Daniel ! Qu'est-ce que tu fais ? » demanda Léa la lapine, sautillant joyeusement. « On peut t'aider ! » ajouta Hugo l'ours en souriant de toutes ses dents. Maya le singe grimpa agilement dans l'arbre et s'installa sur une branche. « Ouh ! Une cabane dans les arbres, c'est trop cool ! J'adore les hauteurs ! » Daniel hésita un instant. Il voulait impressionner ses amis tout seul. Mais il réalisa que l'aide de ses amis rendrait le projet bien plus amusant. « Bien sûr, vous pouvez m'aider ! » Ensemble, ils se mirent au travail. Léa, avec ses petites pattes rapides, apportait les clous. Hugo, fort comme un ours, soulevait les grosses poutres. Et Maya s'occupait des détails en hauteur. Petit à petit, la cabane commençait à prendre forme. Ce n'était plus seulement la cabane de Daniel, mais un projet collectif. Il n'était plus question non plus d'impressionner, mais de créer ensemble quelque chose de spécial. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Daniel sourit. La cabane devenait bien plus qu'un simple projet. Elle devenait une nouvelle aventure. avec l'aide de ses amis, la cabane prenait forme. Mais alors qu'ils ajoutaient les dernières touches, Daniel regarda le ciel à travers les branches. Il se gratta la tête. « Mais il manque quelque chose d'important. Oh ! Le toit ! » Léa, Hugo et Maya s'arrêtèrent, réfléchissant avec lui. « On pourrait utiliser des planches ? » proposa Hugo. Mais Daniel secoua la tête. « Non ! Je veux que ce soit spécial, quelque chose qui se fond dans la nature. » C'est alors que Maya, perchée dans l'arbre, pointa du doigt les larges feuilles vertes tout en haut. « Et si on utilisait ces grandes feuilles pour le toit ? Elles sont si énormes et brillantes comme des émeraudes sur le soleil ! » Les yeux de Daniel s'illuminèrent. « Oh oui ! Un toit de feuilles, ce serait parfait ! » Ensemble, ils grimpèrent aux branches les plus hautes et récoltèrent les plus belles feuilles. Ils les attachèrent avec soin, créant un toit naturel qui s'intégrait parfaitement à la forêt. La lumière du soleil traversait doucement les feuilles, créant des ombres dansantes à l'intérieur de la cabane. Lorsque tout fut en place, Daniel et ses amis s'assirent en silence à l'intérieur. Ils écoutèrent le vent souffler doucement à travers le toit de feuilles, créant une douce mélodie de la nature. Pas de cri de joie, juste la paix d'un travail accompli et un moment partagé comme si la cabane et la forêt étaient devenues une seule et même chose. La cabane était enfin terminée. Daniel, Léa, Hugo et Maya entrèrent doucement, presque comme s'ils entraient dans un endroit magique. L'intérieur était simple mais parfait. Des coussins moilleux pour s'asseoir, une petite étagère pour ranger des trésors et bien sûr le toit de feuilles qui laissaient filtrer des rayons de soleil dorés. Assis en cercle, ils se regardèrent, fiers de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Chaque détail avait été pensé avec soin et la cabane semblait respirer avec eux comme si elle faisait partie de la forêt. Daniel prit une grande inspiration. On l'a fait ! C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé ! Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la sensation d'être complètement en harmonie avec ses amis et la nature. la cabane n'était plus juste un projet pour impressionner mais un endroit où il se sentait bien, un refuge tranquille. Maya, qui regardait par la fenêtre, murmura soudain. Regardez ! Dehors, un écureuil s'était aventuré près de la cabane, curieux. puis un oiseau vint se poser sur une branche proche, gazouillant doucement. La cabane était devenue plus qu'un simple abri. Elle était un endroit où la forêt elle-même venait à eux. Le silence paisible fut leur plus belle récompense. Le lendemain, Daniel se réveilla avec une étrange sensation. Il ne pouvait pas attendre de retourner dans la cabane. Il y avait quelque chose de spécial là-bas, quelque chose qu'il n'arrivait pas à expliquer. Quand il arriva, la cabane était calme, baignée par la lumière douce du matin. Il grimpa silencieusement à l'échelle et s'installa à l'intérieur. Mais cette fois, il remarqua quelque chose d'étrange. Juste sous le toit de feuille, il y avait une petite ouverture qu'il n'avait jamais vue auparavant. Curieux, Daniel s'approcha et regarda à travers. Ce qui découvrit le fit sourire. Depuis cet angle précis, il avait une vue parfaite sur le sommet de la colline voisine. Là-bas, un vieux chêne majestueux se dressait et au-delà, on pouvait apercevoir une partie de la rivière scintillante. C'était comme si la cabane offrait une nouvelle perspective sur le monde, une petite fenêtre secrète pour observer pour observer la beauté cachée de la nature. Daniel passa des heures à regarder par cette ouverture, découvrant des détails qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Il réalisa que la cabane n'était pas seulement un endroit pour jouer, mais aussi pour découvrir. chaque jour, elle révélait un nouveau secret de la forêt, un trésor invisible à qui n'était pas attentif. Et Daniel savait qu'il reviendrait encore et encore pour découvrir ce que la cabane des rêves lui montrerait la prochaine fois. C'était la veille de la rentrée et Simon le singe était tellement excité qu'il sautait partout dans la jungle. Il ne pouvait pas tenir en place. Il courait d'arbre en arbre attrapant des lianes comme s'ils étaient des balançoires géantes. Demain c'est l'école, je vais revoir mes amis, jouer à la récréation et découvrir plein de nouvelles choses s'écria-t-il en riant. Ses amis, les petits singes étaient tout aussi excités. Ensemble, ils grimpaient aux arbres, sautaient dans les rivières et faisaient des courses folles à travers la jungle. C'était une journée pleine de jeux et de rires. À la maison, sa maman le regardait avec un sourire doux. « Simon, n'oublie pas de préparer ton sac pour demain, mon chéri. Tu veux être prêt pour la rentrée, n'est-ce pas ? » Simon s'arrêta un instant. Le souffle court. « Où est maman ? » « Je vais le faire tout de suite après avoir fini de jouer. » Mais le soleil commençait déjà à se coucher et Simon, épuisé de sa journée d'aventure, s'endormit rapidement sans avoir touché à son sac. Cette nuit-là, il arriva à une école pleine de surprises, sans se douter que le lendemain, une grande aventure l'attendait. Le grand jour arriva. Le soleil se leva doucement sur la jungle, illuminant la cabane de cime. Avec un grand sourire, il sauta de son lit, prêt pour sa rentrée à l'école. Il se mit à danser dans sa chambre en chantant. « Aujourd'hui, c'est l'école ! Aujourd'hui, c'est l'école ! » Mais soudain, il s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent et son sourire disparut. Il regarda autour de lui. Son sac d'école était vide. Ses crayons étaient éparpillés sous son lit et ses cahiers. Où étaient ses cahiers ? Simon fouilla dans chaque recoin de sa chambre, cherchant désespérément ses affaires. Il souleva des coussins, chercha dans son armoire et même sous son lit. Mais chaque fois qu'il trouvait quelque chose, c'était un jouet. une vieille banane ou un bout de ficelle. « Oh non ! » s'écria Simon. « J'ai oublié de préparer mes affaires ! » La panique monta en lui. Comment allait-il tout faire à temps ? Simon attrapa un sac vide et commença à tout fourrer dedans sans vraiment réfléchir. Ses jouets se mélangeaient à ses fournitures et son petit déjeuner était toujours sur la table. Il se précipitait dans tous les sens et la matinée ne faisait que commencer. Le chaos était lancé. Simon se précipita hors de sa chambre, son sac mal fermé sur le dos. « Où sont mes chaussures ? » cria-t-il paniqué. Il courait dans tous les sens, cherchant une chaussure ici, un crayon là, tout en trébuchant sur ses jouets. Sa maman, qui préparait le petit déjeuner, le regardait avec un sourire amusé. « Simon, calme-toi ! » dit-elle doucement. « Respire et fais les choses une par une. » Mais Simon n'écoutait pas. Il avait déjà une chaussure à l'envers et essayait désespérément de mettre son cartable à l'envers aussi. Il attrapa une banane posée sur la table, tenta d'enfoncer un livre qui ne voulait pas rentrer dans son sac et oublia complètement de boire son lait. « Simon ! » appela sa maman. « Tu vas renverser trop tard ! » Simon trébucha sur sa propre queue et fit tomber son bol de lait par terre. Le liquide se répandit partout sur le sol, ajoutant ainsi au chaos de la matinée. « Oh non ! » gémis Simon. Il se laissa tomber sur une chaise, son cœur battant à toute vitesse. Il regarda sa maman les larmes aux yeux. « Maman ! » « Je suis en retard ! » Sa maman le regarda tendrement, prit une grande serviette et essuya le lait tout en disant. « Tu vas y arriver, Simon ! » « Ne t'inquiète pas ! » Simon respira profondément. Il restait encore du temps, mais pas beaucoup. Simon courait à travers la jungle, son cartable rebondissant sur son dos, une chaussure à moitié lassée. Il évitait les branches, sautait par-dessus les rochers et essayait de ne pas perdre l'équilibre sur les racines glissantes. « Je vais être en retard ! Je vais être en retard ! » répétait-il le souffle court. Quand il arriva enfin à l'école, il était essoufflé, décoiffé et un peu collant à cause du jus de banane qui avait coulé dans son sac. Ses amis étaient déjà dans la cour, bien rangés en ligne, prêts pour la journée. Tout le monde le regarda arriver en trombe, ses affaires éparpillées derrière lui. « Simon ! » s'exclama son meilleur ami, Milo le singe. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Simon se figea un peu embarrassé. « Euh... j'ai une matinée compliquée. » murmura-t-il en essayant de récupérer ses crayons qui étaient tombés par terre. Le maître singe, Monsieur Coco, s'approcha avec un sourire bienveillant. « Eh bien, Simon, tu es arrivé juste à temps. Parfois, les matins peuvent être difficiles, mais l'important, c'est que tu sois là maintenant. Prêt pour une nouvelle aventure ? » Simon hocha la tête soulagée. Il prit une grande inspiration. Oui, il était là et prêt pour tout ce que la journée lui réservait. Simon s'installa à son bureau, un peu fatigué de sa course folle. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Ses amis étaient tous prêts, leur cahier bien rangé sur leur pupitre. Lui, en revanche, avait des crayons de couleur éparpillés et des morceaux de banane collés à son livre. Il sourit timidement, espérant que personne ne le remarquerait. Monsieur Coco commença la leçon du jour et petit à petit, Simon oublia la folie de sa matinée. Il leva la main pour répondre aux questions, dessina des singes rigolos dans son cahier pendant les pauses et retrouva le plaisir d'apprendre. Malgré tout, il s'amusait bien et ses amis ne faisaient pas attention à son désordre. À la récréation, Simon raconta son aventure du matin à Milo et aux autres. Ils éclatèrent de rire en imaginant Simon courant partout, renversant du lait et mettant ses chaussures à l'envers. Même lui finit par en rire. « Eh bien, la prochaine fois, je me préparerai à l'avance, dit-il en riant. » Mais au fond, Simon savait que même si les choses ne se passaient pas toujours comme prévu, il pouvait toujours compter sur ses amis pour rendre les situations amusantes et se rappeler que chaque journée, était une aventure en soi. Après une journée bien remplie, Simon quitta l'école avec un sourire fatigué mais satisfait. En chemin, il repensait à sa matinée chaotique. Il était soulagé que tout se soit bien terminé, mais il se demandait comment il pourrait éviter un tel désordre la prochaine fois. En arrivant à la maison, sa maman l'accueillit avec un calme. « Alors, Simon, comment s'est passé ta rentrée ? » demanda-t-elle. Simon raconta tout depuis la course effrénée pour retrouver ses affaires jusqu'à son arrivée échevelée à l'école. sa maman. Sa maman l'écouta attentivement, un sourire amusé aux lèvres. « Tu as appris quelque chose d'important aujourd'hui, n'est-ce pas ? » dit sa maman. Simon hocha la tête. « Oui, je dois vraiment préparer mes affaires la veille. Mais tu sais quoi, maman ? même quand tout va de travers, on peut toujours trouver une solution. » Sa maman sourit, fière de son petit singe. Simon la regarda et ajouta « Et puis, parfois, les imprévus rendent la journée plus intéressante, tu sais. » Il s'assit sous un grand arbre et observa le ciel devenir orangé. Chaque journée n'était pas parfaite, mais elle était toujours pleine de surprises. Pour Simon, cela faisait partie de l'aventure. Il ferma les yeux, profitant du calme, prêt pour tout ce que demain lui réservait. Dans un petit village, bordé de chats verdoyants, vivait Moustache, un chat dont la réputation de méchant n'était plus à faire. Ses pattes agiles et ses yeux perçants lui permettaient de voler les réserves des habitants, créant des problèmes partout où il passait. La tranquillité du village était régulièrement perturbée par ses courses effrénées et ses cris aigus. Non loin du village, dans une maison en bois décorée de fleurs et d'herbes magiques, vivait Lily, une jeune sorcière au cœur tendre et son ami pistache, un rat espiègle. Lily adorait concocter des potions et aider les créatures du village avec ses sorts bienveillants. Un jour, alors qu'elle observait Moustache s'enfuir avec un sac de provisions voler, Lily se sentit triste pour les villageois. Pistache, voyant la frustration dans les yeux de Lily, proposa une idée audacieuse. créait une potion pour changer le cœur de Moustache. Lily, touchée par la suggestion, accepta avec détermination. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette potion allait déclencher une série d'événements qui changerait la vie de Moustache et des villageois pour toujours. Dans la douce lumière du matin, Lily et pistache se mirent au travail. Ils se dirigeèrent vers la forêt enchantée pour récolter les ingrédients nécessaires à leurs potions magiques. Les arbres murmuraient doucement et des lucioles scintillaient comme des étoiles en pleine journée, éclairant ainsi leur chemin. Lily choisit soigneusement des pétales de lune, des feuilles de menthe enchantées et un petit éclat de poussière d'étoiles. Pistache, debout sur ses pattes arrières, attrapa des baies argentées qui, selon les légendes, avaient le pouvoir de révéler la vraie nature d'un cœur. De retour dans leur maison, Lily fait chauffer un chaudron en cuivre. La mixture bouillonnait doucement, émettant des éclats de lumière scintillante. Pistache ajouta une pincée de poudre de rêve et Lily versa le mélange dans un grand bol, le parfum enivrant, envahissant la pièce. « Voilà, Pistache, c'est prêt ! » annonça Lily. observant la potion qui brillait comme un trésor caché. Ils placèrent le bol près d'un chemin fréquenté par Moustache, espérant que le chat curieux le découvrirait. Mais alors qu'il se cachait derrière un buisson, un bruit étrange fit sursauter Lily et Pistache. Moustache était déjà là. Le soleil déclinait lentement lorsqu'un bruit de pattes se fit entendre. Moustache, les yeux brillants de malice, s'approcha du bol de lait parfumé. Ses narines frémissaient d'anticipation alors qu'il s'apprêtait à se délecter de sa trouvée. De derrière leur cachette, Lily et Pistache observaient avec une excitation fébrile. Moustache eut mal au lait, intriguée par son arôme particulier. Avec un sourire satisfait, il plongea sa langue dans le bol et but avidement. Puis, il lissa ses moustaches, persuadée que ce lait allait devenir son prochain festin. Soudain, un léger tremblement secoua le sol. Lily et Pistache se regardèrent, inquiets. Moustache se redressa brusquement, son visage déformé par une expression de surprise. Ses yeux s'agrandirent et il regarda autour de lui, confus, ce qui était autrefois un regard menaçant, se transforma en un regard de perplexité. Mais au lieu de devenir doux, comme Lily l'avait espéré, Moustache fit quelque chose de totalement inattendu. Il se pencha et, d'un coup, commença à peindre des motifs colorés sur le sol avec le lait renversé, comme s'il essayait de créer une œuvre d'art. Lily et Pistache échangèrent un regard étonné. Peut-être que Moustache ne se contenterait pas de changer. Il allait aussi redéfinir la manière dont il exprimait ses émotions. Il devait maintenant comprendre cette nouvelle direction que Moustache prenait. Le lendemain matin, le village était en émoi. Moustache, avec ses nouveaux instincts artistiques, avait passé la nuit à peindre des motifs lumineux sur les chemins en utilisant des baies et des fleurs colorées. Les habitants d'abord perplexes furent bientôt fascinés par ces œuvres éphémères, découvrant des paysages fantastiques et des formes merveilleuses dessinées dans la rosée du matin. Lily et Pistache, cachés derrière un buisson, observaient le spectacle avec émerveillement. Moustache, qui auparavant se montrait toujours arrogant et menaçant, était désormais absorbée dans son art. Il était clair que la potion avait provoqué quelque chose d'inattendu. une passion pour la création. Mais au fil des heures, Moustache se mit à comprendre la surprise des villageois. Les sourires émergents et les murmures de joie qu'il entendait ne faisaient qu'accentuer une étrange sensation de malaise en lui. Il se rendait compte que, malgré ses nouvelles actions, il n'était pas encore accepté. La solitude d'autrefois semblait persister, même au milieu des beautés qu'il avait créées. Moustache, perplexe et touché, décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, aller directement vers les villageois pour leur parler de ses intentions. en face à face, il espérait comprendre leurs véritables réactions et, peut-être, trouver un moyen de s'intégrer réel humain. Alors que Moustache poursuivait son œuvre d'art coloré, Pistache ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Les traits de Moustache, bien que créatifs, ne semblaient pas vraiment toucher les cœurs comme Lily l'espérait. Pistache, les pattes croisées, observait avec une pointe de scepticisme. Lily, es-tu sûr que ça va marcher ? demanda Pistache. Moustache a l'air de s'amuser, mais je n'ai pas l'impression que les villageois le comprennent vraiment. Lily, perdue dans ses pensées, regardait Moustache en train de peindre un majestueux dragon bleu. « Je crois que la potion a changé quelque chose en lui, mais peut-être qu'il doit encore trouver son chemin. » Le soir venu, Lily et Pistache se dirigeèrent vers les villageois pour discuter des œuvres de Moustache. Au lieu d'une réaction hostile, ils découvrirent que les habitants avaient été touchés par l'effort sincère de Moustache. Ils étaient curieux, intrigués par la transformation du chat et ses tentatives pour se rapprocher d'eux. Lily et Pistache réalisèrent alors que le véritable changement n'était pas seulement dans les actions de Moustache, mais dans la manière dont il cherchait à se comprendre lui-même. Ils décidèrent de donner une chance à Moustache en espérant que la compréhension mutuelle suivrait. Le lendemain, Moustache se promenait timidement dans le village, les oreilles basses. Les motifs peints la veille avaient intrigué et captivé les villageois, mais Moustache savait que pour être vraiment accepté, il devait faire un pas de plus. Lily et Pistache, observant de loin, vire Moustache s'approcher d'un groupe d'enfants jouant avec des balles. Plutôt que de rester en retrait, ils s'assient doucement à leur côté, les regardant jouer avec un mélange de curiosité et de réserve. Un petit garçon, remarquant la présence de Moustache, l'invita à rejoindre le jeu. Moustache, les yeux écarquillés de surprise, accepta l'invitation et commença à participer avec une lenteur hésitante. Peu à peu, il s'impliqua, apprenant à se mouvoir avec les enfants et se trouvant réconfortés par leurs rires et leurs encouragements. Les villageois, voyant cette interaction, commencèrent à réaliser que Moustache n'était pas seulement un chat méchant devenu artiste, mais qu'il cherchait vraiment à se connecter. En fin de journée, Moustache se retrouva assis sur un banc avec les enfants, observant le coucher du soleil. Tandis que les derniers rayons dorés éclairaient ses yeux, il comprit que son voyage n'était pas fini. Mais pour la première fois, il se sentait prêt à continuer, non pas en cherchant des accolades, mais en cherchant simplement à être une partie de quelque chose de plus grand. Dans un joli terrier, au bord d'une clairière lumineuse, vivait Petit Lapin. Tous les jours, il sautillait joyeusement dans la forêt, crignotait des carottes et écoutait les histoires de sa grand-mère. Mais un soir, celle-ci lui raconta quelque chose de bien plus fascinant qu'un simple conte. Une légende ancienne parlant d'une carotte magique. Cette carotte, disait-elle, pouvait exaucer un seul et unique vœu à celui qui la trouvait. Ses grandes oreilles se dressèrent aussitôt d'excitation. Petit Lapin ne pouvait s'empêcher de rêver à ce qu'il pourrait demander à la carotte magique. Peut-être une montagne de carottes ou de pouvoir sauter jusqu'aux étoiles. L'idée de découvrir cette carotte le remplissait d'une envie d'aventure qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne soit complètement levé, Petit Lapin prépara son petit sac. Il y glissa quelques carottes, une feuille de trèfle porte-bonheur et un bout de ficelle que sa grand-mère lui avait donné au cas où. Avec un dernier regard vers son terrier, il prit une grande inspiration. et se mit en route. L'aventure l'appelait et rien ne pouvait l'arrêter désormais. Le soleil venait à peine de percer à travers les arbres lorsque Petit Lapin traversa un champ d'herbe haute. Chaque brin chatouillait son nez, le faisant éternuer de temps en temps. Adieu ! Adieu ! Soudain, une ombre rapide passa juste au-dessus de sa tête. Il leva les yeux pour voir un petit écureuil rond bondir de branche en branche l'air pressé. « Bonjour ! » cria Petit Lapin en sautant pour attirer son attention. L'écureuil s'arrête à net et descendit en tourbillonnant jusqu'à lui. « Bonjour toi ! Je m'appelle Filou mais je suis pressé, désolé ! » « J'ai tant de noix à ramasser avant que l'hiver n'arrive ! » « Moi je suis Petit Lapin et je cherche la carotte magique qui peut exaucer un vœu ! Tu en as entendu parler ? » demanda-t-il aux les yeux brillants. Filou réfléchit un instant. « Oui ! J'en ai entendu parler mais je n'ai jamais eu le temps de la chercher. Trop occupé avec mes provisions tu sais ! Mais si j'étais toi je continuerais tout droit jusqu'à la rivière. Peut-être y trouveras-tu un indice ? » Il lui fit un clin d'œil rapide avant de filer à travers les branches. Petit Lapin le regarda disparaître dans les arbres le cœur plein d'espoir. Il continua son chemin encore plus déterminé à trouver la carotte magique. Petit Lapin suivit le chemin indiqué par Filou jusqu'à ce qu'il entende un bruit familier celui d'une rivière qui coulait mais pas doucement. Lorsqu'il arriva au bord de l'eau il découvrit un large courant tourbillonnant et rugissant bien plus impressionnant qu'il ne l'avait imaginé. Il plissa les yeux pour chercher un moyen de traverser mais aucun pont n'était en vue. « Comment je vais faire ? » murmura-t-il inquiet. C'est alors qu'un castor apparu traînant une grosse branche derrière lui. Avec ses dents aiguisées et sa queue plate il semblait capable de tout construire. Petit Lapin s'approcha doucement. « Bonjour Monsieur Castor je suis Petit Lapin et je dois traverser cette rivière pour continuer mon voyage mais je ne sais pas comment faire. le castor le regarda de ses yeux malicieux et sourit. « Oh ! Une rivière ! Pas de problème pour moi ! Je suis un expert en construction ! » Il se mit immédiatement au travail ramassant branches et brindilles avec une précision étonnante. On n'a rien de temps. il avait assemblé un petit pont de fortune. « Voilà mon ami c'est solide ! Tu peux traverser en toute sécurité ! » Petit Lapin reconnaissant traversa prudemment le pont. Avant de partir le castor lui offrit un morceau d'écorce comme porte-bonheur. « Garde-le pour la suite de ton aventure ! » Petit Lapin continua son voyage le cœur léger prêt pour la prochaine étape. Après avoir traversé la rivière, Petit Lapin continua son voyage entrant dans une partie plus sombre et plus dense de la forêt. Les arbres semblaient se rapprocher les uns des autres et les ombres devenaient plus profondes. Soudain, il aperçut une grotte à moitié cachée sous un vieux chêne tordu. Une lumière douce émanait de l'intérieur comme l'invitant à entrer. Petit Lapin un peu nerveux s'avança prudemment. à l'intérieur il trouva un vieux hibou aux plumes grisâtres et aux yeux sages. Le hibou était perché sur une branche basse semblant l'attendre. Bienvenue petit Lapin dit le hibou d'une voix douce mais profonde. Je suis hibou sage et je sais pourquoi tu es ici. la carotte magique n'est-ce pas ? Petit Lapin hocha la tête impressionnée. Oui je la cherche depuis longtemps. On m'a dit qu'elle pouvait exaucer un vœu. Hibou sage hocha lentement la tête. Elle le peut en effet mais la route est semée d'embûches. La carotte est protégée par des ronces épaisses et piquantes. Ceux qui essaient de les traverser de front échouent souvent. Souviens-toi petit Lapin parfois le meilleur chemin est celui qui contourne l'obstacle plutôt que de l'affronter directement. Petit Lapin grava ce conseil dans sa mémoire. Il remercia Hibou sage et quitta la grotte prêt à affronter les ronces. Mais cette fois avec une nouvelle approche inspirée par la sagesse du Hibou. Petit Lapin marcha longtemps jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le champ de ronces. C'était un enchevêtrement impénétrable de branches épineuses qui s'étendaient à perte de vue. Les ronces semblaient si denses qu'il était impossible de voir de l'autre côté. Petit Lapin se souvint des mots du Hibou sage. Qu'on tourne l'obstacle au lieu de l'affronter directement. Plutôt que de s'aventurer à travers les ronces il décida de les longer en cherchant une ouverture. Ce fut un chemin difficile car les ronces se prolongeaient loin dans la forêt et Petit Lapin commençait à se demander s'il trouverait un jour un passage. Mais il ne se découragea pas. Après ce qui lui sembla une éternité il aperçut une petite ouverture entre les ronces assez grande pour qu'il puisse se faufiler. En rampant prudemment il réussit à passer de l'autre côté sans se faire égratiner. Il se releva et devant lui le spectacle était éblouissant. un petit coin de clairière illuminé par les rayons de soleil et en son centre la carotte magique brillante et dorée comme si elle avait absorbé toute la lumière du jour. Petit Lapin s'approcha doucement le cœur battant. Il l'avait trouvé après tout ce chemin elle était là devant lui mais au lieu de la cueillir immédiatement il s'arrêta pour réfléchir à ce que cela signifiait vraiment. Petit Lapin se tenait devant la carotte magique la lumière douce du soleil caressant ses feuilles dorées. Il avait enfin atteint son but. Tout ce qu'il avait à faire maintenant était de la cueillir et de faire un vœu un vœu pour tout ce qu'il voulait n'importe quoi. Mais au moment de tendre la patte pour saisir la carotte Petit Lapin hésita. Il repensa à son voyage à Filou l'écureuil qui l'avait aidé malgré son emploi du temps chargé au castor qui avait construit un pont pour lui permettre de traverser la rivière au hiboussage dont les conseils l'avaient guidé jusqu'ici. Toutes ses rencontres l'avaient changé. Petit Lapin réalisa que ce n'était pas tant la carotte qui le recherchait mais les expériences qu'il avait vécues en chemin. Il n'avait plus de souhait égoïste à formuler. Il avait découvert quelque chose de bien plus précieux le courage l'amitié et la sagesse. Avec un sourire il décida de planter la carotte magique dans la terre juste là où elle avait poussé. Il espérait qu'un autre aventurier un jour pourrait la trouver et vivre à son tour une grande aventure. Petit Lapin se retourna le cœur léger et reprit le chemin vers son terrier où de nouvelles aventures l'attendaient. Emma une petite lama toute douce avec un pelage doré vivait au cœur des montagnes. Elle aimait les journées tranquilles passer avec sa grand-mère à écouter le chant des oiseaux ou à cueillir des fleurs. Mais cette année quelque chose d'inconnu l'attendait. Sa première rentrée à l'école. Plus les jours passaient plus Emma sentait un nœud se former dans son ventre. Et si elle n'arrivait pas à se faire d'amis ? Et si elle se perdait dans l'école ? Elle ne voulait pas quitter le confort de sa maison ni les bras rassurants de sa grand-mère. Chaque soir avant de s'endormir elle regardait les étoiles par la fenêtre en murmurant. Je ne veux pas y aller. Un matin alors qu'elle jouait avec ses peluches préférées sa grand-mère s'approcha doucement. Oh ! Je vois que tu es inquiète ma petite Emma. Elle sortit une boîte en bois ornée de motifs gravés. J'ai quelque chose pour toi. Quand Emma ouvrit la boîte elle découvrit un cartable tout neuf de couleur turquoise avec des bretelles douces comme du velours. Mais ce n'était pas un cartable ordinaire. Ce cartable est spécial ma chérie. murmura sa grand-mère avec un sourire plein de malice. Emma regarda le cartable turquoise avec curiosité. Il semblait briller doucement sous la lumière du soleil. Sa grand-mère avec son regard pétillant lui murmura à l'oreille. « Ce cartable a quelque chose de spécial Emma. Il peut te parler. » Emma écart qui a les yeux surpris. « Un cartable qui parle ? » demanda-t-elle un mélange d'excitation et de doute dans la voix. Sa grand-mère rocha la tête doucement. « Oui ma chérie, chaque fois que tu auras peur ou que tu te sentiras seul, parle-lui. Il t'écoutera et te donnera des conseils. » Emma mit le cartable sur son dos. Il était incroyablement léger, comme s'il flottait. Puis, tout à coup, une petite voix se fit entendre. douce et chaleureuse. « Salut, Emma ! Je suis Baggy, ton cartable. Je serai toujours là pour toi. Alors, ne t'inquiète pas. Ensemble, on peut tout affronter. » Emma sursauta d'abord, puis éclata de rire. Elle se sentait déjà un peu plus rassurée. Baggy avait une voix si gentille, comme celle d'un ami qu'elle aurait toujours voulu avoir. « Merci, Baggy. Je suis encore un peu nerveuse, mais avec toi à mes côtés, je pense que ça ira. » Baggy répondit en chuchotant. « Tu verras, l'école n'est pas si effrayante. Fais-moi confiance. » Le grand jour était enfin arrivé. Emma se tenait devant l'école, son cœur battant fort dans sa poitrine. Autour d'elle, d'autres jeunes lamas arrivaient, certains excités, d'autres aussi nerveux qu'elle. Elle serra les bretelles de Baggy, espérant trouver un peu de courage. « Je suis là, Emma ! » murmura Baggy d'une voix réconfortante. « Respire profondément. Aujourd'hui est une aventure, pas un obstacle. » Emma prit une grande respiration et poussa la porte de l'école. À l'intérieur, les couloirs étaient remplis de rires et de bruits de pas pressés. Elle se dirigea vers sa classe, se sentant minuscule au milieu de temps d'agitation. Dans la salle de classe, elle choisit un bureau près de la fenêtre. Elle observait les autres lamas s'installer, discuter, déjà se faire des amis. Emma sentait le nœud d'inquiétude revenir. « Souviens-toi, un petit pas à la fois ! » chuchota Baggy. Emma hocha la tête et, malgré sa peur, se tourna vers le lama assis à côté d'elle. « Salut, je m'appelle Emma ! » murmura-t-elle timidement. « Salut, Emma ! Moi, c'est Mathias. Tu veux dessiner avec moi ? » Emma sourit à son tour. Le premier pas était fait et tout semblait déjà un peu moins effrayant. La journée avança doucement et Emma commençait à s'habituer au rythme de l'école. à la récréation, elle s'assit seule sur un banc observant les autres lames à jouer. Elle voulait les rejoindre mais la timidité la retenait toujours. « Tu te débrouilles très bien, Emma ! » chuchota Baggy. « Pourquoi ne pas essayer d'aller jouer avec eux ? Ils ont l'air gentils ! » Emma hésita puis vit un jeune lama seule assis près du bac à sable. Il semblait aussi nerveux qu'elle. C'était peut-être l'occasion de faire un premier pas. Prenant une profonde inspiration, elle se leva et marcha doucement vers lui. « Salut ! Je m'appelle Emma. Tu veux jouer avec moi ? » Le jeune lama leva la tête et sourit timidement. « Je m'appelle Linus. Oui, j'aimerais bien. » Ensemble, ils commencèrent à construire un château de sable, riant et imaginant des histoires d'aventure. Pour la première fois, Emma se sentit vraiment à sa place. Ce n'était pas si effrayant de parler aux autres après tout. Bagui, silencieux mais fier, se balançait doucement sur son dos. Emma avait fait un pas de plus vers la confiance en elle, entourée par de nouveaux amis. Le chemin de l'école, avec Bagui qui, à ses côtés, devenait de plus en plus lumineux. Jour après jour, l'école devenait un lieu plus familier pour Emma. Elle se surprenait à attendre avec impatience les moments passés avec ses nouveaux amis, Mathias et Linus. à chaque récréation, ils inventaient de nouveaux jeux et Emma commençait même à proposer des idées. Le nœud d'inquiétude qui l'accompagnait au début semble pour les s'éloigner un peu plus à chaque sourire échangé. Un après-midi, alors qu'elle préparait son sac pour rentrer à la maison, Emma réalisa quelque chose d'important. Elle n'avait pas parlé à Bagui de toute la journée. D'habitude, elle lui murmurait ses peurs ou ses doutes, mais aujourd'hui, rien. Elle sourit en caressant doucement les bretelles du cartable. « Tu n'avais pas besoin de moi aujourd'hui, hein ? » chuchota Bagui avec sa voix rassurante. Emma hocha la tête. « Je crois que je deviens plus courageuse, Bagui. Merci de m'avoir aidée. » Bagui répondit avec douceur. « Tu as toujours eu ce courage en toi, Emma. Je n'ai fait que te le montrer. Mais souviens-toi, je serai toujours là pour toi, juste au cas où. » Emma ferma son sac, le cœur léger, prête à affronter la suite de ses aventures, avec ou sans Bagui. Les jours passaient et l'école n'était plus une source d'angoisse pour Emma. Chaque matin, elle se levait avec enthousiasme, impatiente de retrouver ses amis et d'apprendre de nouvelles choses. Le cartable Bagui restait fidèle à ses côtés, mais il était plus silencieux qu'avant. Emma n'avait plus autant besoin de ses murmures réconfortants. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à partir pour l'école, Bagui chuchota doucement. « Emma, je pense qu'il est temps pour moi de t'avouer un secret. Je ne suis pas vraiment magique. » Emma, surprise, arrêta de boucler son cartable. « Comment ça, Bagui ? Tu as toujours été là pour moi. Tu m'as parlé, rassuré. » Bagui sourit de son ton chaleureux. « C'est vrai, mais la magie était en toi, pas en moi. Tu as cru en moi et cela t'a donné la confiance dont tu avais besoin. Maintenant, tu n'as plus besoin d'un cartable qui parle pour être courageuse. » Emma resta silencieuse un moment, réfléchissant. Puis, elle hocha doucement la tête. « Je comprends. Merci, Bagui. Même si tu n'es pas vraiment magique, tu as été un vrai ami. » Elle mit Bagui sur son dos avec un sourire. la magie était peut-être partie, mais l'amitié restait. Et c'était tout ce dont elle avait besoin pour ses nouvelles aventures. Et voici la fin de cette histoire magique, les enfants. Je vous souhaite bonne nuit. À bientôt. Sous-titrage ST' 501